Pas facile non plus pour Elkem Métal. Le virage environnemental est plus compliqué que prévu pour l'entreprise. Résultat, une quarantaine de travailleurs de l'usine pilote de biocarbone sont mises à plier, incluant du personnel administratif et scientifique. La compagnie doit carrément retourner à la planche à dessin. Jean Houle. Elkem Métal avait de grandes ambitions en lançant son projet d'usine de biocarbone en 2020. Mais des difficultés rencontrées depuis la mise en opération en 2022 entraînent aujourd'hui la mise à pied de 40 travailleurs. Les procédés qu'on a ne sont pas assez fiables. Il faut retourner à la table à dessin et essayer de trouver des solutions à ça. L'objectif de l'usine était de développer pour 2030 une briquette de biocarbone qui aurait diminué de 50 % l'utilisation du charbon métallurgique à son usine de ferro-silicium du chemin de la réserve. Le procédé permettrait de réduire les gaz à effet de serre. 15 mois plus tard, le produit est de qualité, mais souffre d'un trop grand manque de fiabilité pour être développé à grande échelle. La complexité de la mise à l'échelle, je pense, qui a été sous-estimée, c'est qu'on a fait beaucoup de travaux en laboratoire. Puis on a construit des équipements d'une dimension relativement grande parce qu'on a besoin, pour faire des essais dans nos fours, des quantités importantes. On parle de 1000 tonnes. L'entreprise a déjà consacré 80 millions de dollars au développement de la briquette. Ses équipements actuels limitent l'avancement. Pour être capable de produire 1000 tonnes demain matin, les équipements qu'on a là, ça serait trop long. Je pense qu'on aurait au moins un an de travail et beaucoup d'argent à mettre. Les 40 travailleurs sacrifiés ont appris leur mise à pied ce jeudi matin. Elkem Metal n'en gardera qu'une dizaine pour redéfinir le projet. Ce retour à la planche à dessin entraînera un délai de 6 à 12 mois. Il n'y a pas de produit sur le marché qui fonctionne dans nos fours. Donc c'est pour ça qu'on a été obligés d'en développer. Au rythme de coûts qu'on avait actuellement, c'est impréférable de garder nos fonds pour faire de la recherche et de développement plutôt que d'essayer de continuer à s'acharner, à faire fonctionner le procédé. Les travailleurs n'appartiennent à aucun syndicat. Leur salaire moyen était de 40 $ l'heure. L'entreprise est consciente que bon nombre d'entre eux ne seront peut-être plus disponibles quand la prochaine solution sera mise à l'essai. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.